Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chronocritique, aujourd'hui je vais vous parler de How to Say Goodbye, un jeu de réflexion en 2D, édité notamment par Arte, dans lequel on va parler, comme le titre le laisse penser, de deuil, notamment au travers de l'histoire, puisque dès le début, notre personnage est un tout jeune fantôme, il vient de rejoindre le monde des esprits, et on va tenter un petit peu de comprendre comment est-ce que ça se passe là-bas. On va ainsi traverser une série de niveaux qui sont tous répartis en 16 chapitres, chacun des chapitres naturellement ayant ses propres mécaniques et ses propres tons de couleurs qui vont mettre dans une certaine ambiance. Naturellement en cours de route, on va également rencontrer plein d'autres fantômes qui pour certains deviendront nos amis, et pour d'autres seront simplement des personnages avec qui on va papoter. La mécanique principale du jeu, elle est en apparence assez simple, en fait l'univers de chacun des niveaux c'est tout simplement un damier, avec des cases qui sont parfois bloquées parce que ce sont des éléments de décor, et d'autres qui vont tout simplement pouvoir glisser un petit peu comme un taquin, sauf que l'originalité c'est que celles-ci vont toujours tenter de coulisser pour sortir de l'écran et ressortir par un autre, un petit peu comme si on avait une sorte de tapis roulant, et l'originalité c'est que ça nous crée au passage une sorte de téléportation assez simple, qui va pouvoir évidemment avoir un certain rôle dans le gameplay. L'objectif dans chacun des niveaux, ce sera tout simplement de réussir à rejoindre une porte, qui va nous mener au niveau suivant. Quand on aura un seul personnage, il faudra emmener celui-ci tout seul devant la porte, si plus tard dans le jeu on peut en contrôler plusieurs, et bien il faudra que chacun des personnages soit devant la porte sur un petit rond qui lui sera dédié, afin de pouvoir terminer le niveau. Naturellement ce sera parfois plutôt compliqué de les réunir, puisque certains vont apparaître dans chacun des niveaux à un endroit différent, certains seront même bloqués dans un premier temps, et donc il va falloir trouver un moyen de les débloquer pour qu'ils puissent ensuite venir en aide. Pendant que l'un appuie sur un bouton, l'autre va pouvoir faire un truc ou un autre, et de fil en aiguille, on va réussir à les réunir et à atteindre la porte. La plupart des niveaux sont composés d'un seul écran, certains au fil de l'aventure vont nous proposer plusieurs niveaux latéraux, on a même quelques chapitres qui eux vont nous proposer une sorte de grand labyrinthe, alors c'est pas si labyrinthique que ça, mais dans le cadre du jeu ça donne un petit peu cette impression, où on va devoir aller récupérer d'un côté quelque chose en ayant traversé plusieurs écrans avec leurs portes, et revenir en arrière pour aller faire quelque chose avec. Donc ça va un petit peu complexifier vers la fin du jeu cet aspect de base, mais sinon le jeu est quand même assez simple, on a généralement un écran, une porte, et on se débrouille avec la position de nos personnages. Ce système de tapis roulant va avoir pas mal d'effets assez amusants, notamment le fait qu'on ne peut se téléporter grâce à lui que dans une zone qui est accessible par le tapis, c'est-à-dire que si on a un personnage qui est isolé dans un coin de l'écran, on ne pourra pas le téléporter à l'opposé, puisque ça le ferait traverser de la petite zone dans laquelle il se trouve, et on va devoir jouer avec ça, notamment ouvrir des secteurs progressivement pour pouvoir éventuellement utiliser cette petite téléportation, sachant que dans les différentes mécaniques qui vont arriver, on aura des vraies téléportations qui vont vraiment nous emmener suivant le sens dans lequel on rentre dans l'élément de téléportation d'un côté ou de l'autre à l'arrivée. Bref, on va avoir plein de petites choses, on va également pouvoir avoir un système de clés assez rapidement qui va arriver, clés qu'on va également pouvoir déplacer exactement comme nos personnages sur le tapis roulant, donc parfois ce sera difficile d'amener notre personnage à la clé, et le plus simple, ce sera tout simplement d'amener la clé à notre personnage, puisque par exemple si le personnage est sur un bouton qui permet à la clé d'être accessible, si on enlève le personnage, naturellement il n'est plus sur le bouton, la clé sera à nouveau inaccessible, il faut laisser le personnage sur le bouton et lui amener la clé pour qu'il puisse la récupérer. Donc c'est un petit peu le genre de mécanique au début et qu'il va falloir réussir à appréhender, mais de façon globale le jeu est vraiment loin d'être compliqué, il reste très intéressant, et ce que je trouve assez chouette c'est qu'il a juste la bonne difficulté pour nous faire un petit peu cogiter, pour nous faire essayer de comprendre ce qu'on a à l'écran et dans quel ordre on va devoir faire les choses, et réussir ensuite à le faire, parce qu'avec les tapis, le problème c'est qu'un tapis quand on le déplace, s'il y en a deux éléments qui sont à quelques cases d'écart, si on déplace le même tapis pour les deux, les personnages vont se déplacer d'autant de cases chacun dans une direction, donc il faudra trouver comment les réunir parfois, en appréhendant un petit peu comment marchent les tapis. A l'oral c'est un peu difficile à expliquer, mais concrètement on peut vraiment faire défiler les cases dans tous les sens, sachant que si ça rencontre un mur, ça va prendre un angle à 90 degrés et ça va se déplacer d'une façon un peu différente, avec les images c'est un peu plus clair j'imagine, mais il y a vraiment des petites mécaniques qu'il va falloir acquérir et le jeu vraiment tout au long des chapitres va réussir à en ajouter des petites nouvelles de mécaniques qui vont vraiment être intéressantes, qui vont être stimulantes, mais qui je trouve ne sont jamais bloquantes. Le jeu est plutôt court puisqu'il dure seulement deux heures, mais deux heures qui sont bien suffisantes pour nous raconter ce qu'il veut faire et pour qu'on ne se lasse pas de sa mécanique avec non seulement toutes les nouveautés, mais au bout d'un moment s'il veut dire 10 heures avec les mêmes mécaniques de base, même s'il y en a des nouvelles qui se rajoutent progressivement et qui parfois se combinent un petit peu, il y aura eu de quoi s'ennuyer quand même. Donc deux heures je trouve que c'est quand même une bonne durée, même si évidemment ça pourra faire grincer un petit peu des dents pour certains puisque le jeu est disponible sur Steam et Switch pour 13€ et sur mobile pour 5€. Donc pour deux heures d'amusement, est-ce que ce ne sera pas un décalage un peu trop grand pour certains ? En tout cas le jeu j'ai passé un excellent moment dessus, graphiquement il est assez original et intéressant, l'ambiance également est très chouette et puis pour le thème de l'histoire, évidemment c'est le deuil, donc on aura tous une sensibilité assez différente à ce sujet. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant et puis il y a une mise en abîme qui est vraiment très très chouette. Voilà pour mon avis rapide sur How to Say Goodbye, si vous voulez un bon petit jeu pour un petit bout d'après-midi ou une soirée tranquillement, je vous le suggère assez fortement. Donc il est à 12,99€ sur Windows, Mac et Linux via Steam ainsi que sur Switch et il est à 4,99€ sur iOS et Android. J'espère que j'aurais pu vous faire découvrir le jeu et que je vous aurais éventuellement donné envie d'y jouer. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.